Dans cette séquence, nous allons parler de la fonction échelon unité. Nous allons voir pourquoi cette fonction est une fonction en escalier. Cette fonction est notée U, vous voyez c'est un U rond. Elle est définie sur R par U2t égale 0 si T est strictement négatif et U2t égale 1 si T est positif ou nul. On va chercher à tracer son graphe. On va regarder déjà la première condition. U2t égale 0 si T est strictement négatif. Ce qui nous intéresse déjà c'est de savoir sur quel T on travaille. Ici c'est les T qui sont strictement négatifs, c'est-à-dire que je suis à gauche de l'axe des ordonnées. Sur cette valeur-là, U2t égale 0, c'est-à-dire que je suis au niveau de l'axe des abscisses, je suis une fonction constante. Vous voyez ici, on a mis un crochet qui se dit ouvert. Pourquoi ? Puisque T est défini comme étant strictement négatif, donc je n'ai pas le droit de prendre la valeur T égale à 0. Et pour cela, on utilise comme convention les crochets. Et donc pour exclure, c'est celui qui dit crochet ouvert. On va regarder la deuxième condition. U2t égale 1 si T est positif ou nul. On se place maintenant sur les T positifs ou nuls, c'est-à-dire à droite de l'axe des ordonnées. Sur cette partie-là, U2t vaut 1, c'est-à-dire que je suis la fonction constante au niveau 1. On a mis un point, on aurait pu mettre un crochet fermé. Pourquoi ? Parce que maintenant, la condition est donnée pour les T positifs ou nuls, c'est-à-dire que j'ai le droit de prendre la valeur T égale à 0. Donc vous voyez, sa représentation graphique correspond bien aux fonctions en escalier. c'est-à-dire que je suis la couleur de la valeur T. On a mis un point, c'est-à-dire que je suis la couleur de la valeur T.